Vous listez dans la première partie, je vais vous donner la parole, vous listez dans la première partie de votre ouvrage toute une série, et je voudrais peut-être commencer par là, de votre ouvrage toute une série de dysfonctionnements et d'éléments qui ont fait que depuis grosso modo une vingtaine d'années, les citoyens ont décroché, une grande partie des citoyens ont décroché de l'Union européenne, de la construction communautaire. Quels sont les principaux éléments qui ont conduit à cette désaffection, Madame Fontaine ? Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de remercier Madame la Présidente de ces mots vraiment très délicats d'accueil et de vous remercier Ulrich d'avoir organisé si magnifiquement cette rencontre. Alors, vous disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, qui dit qu'on ne s'intéresse pas aux questions d'actualité politique ? Eh bien, vous démentez cela. Je dirais surtout, qui dit que l'Europe n'intéresse pas ? Quand on vous voit aussi nombreux, c'est absolument magnifique. Et vraiment, je vous le dis très sincèrement, cette présence et cette participation, car je ne doute pas que vous allez avoir une participation très active à travers notre débat, ça me comble. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de l'Européenne convaincue que je suis. Juste un mot, vous avez fait allusion à mes engagements antérieurs au sein de l'enseignement libre. Et comme vous pouvez l'imaginer, cet engagement m'a amenée très souvent à venir en Loire-Atlantique, bien sûr. C'est une région que j'adore, vraiment dans laquelle je me sens beaucoup d'affinités. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le plan européen ensuite avec le journal Ouest-France. Je rappelle à ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas que c'est le journal Ouest-France qui avait inventé, initié le concours des jeunes pour trouver, pour imaginer quelle pourrait être la devise de l'Europe. Et ce sont les jeunes qui ont créé cette devise, donc un jury qui a retenu, unis dans la diversité. Voilà. Et je tenais à rappeler que c'était une excellente initiative de ce journal qui a toujours été extrêmement européen. Alors maintenant, on en revient aux questions nombreuses qui vont être posées, bien sûr, à ce sujet. Peut-être, si vous me le permettez, je vais juste revenir. Brexit, une chance, repensez l'Europe. Alors, c'est vrai que beaucoup ont pu être surpris de voir qu'une personne très européenne qui avait eu le grand bonheur de présider le Parlement européen pouvait considérer que la sortie des Britanniques, eh bien, finalement, ne serait pas, comme vous l'avez dit, forcément une catastrophe, mais peut-être même une chance, une chance de clarification, de rebond et de sorte d'électrochoc permettant de repenser l'Europe. Alors, et là, j'en viens à votre question, ce qui m'a amenée à cette, non pas à cette conclusion, mais à cette conviction, c'est le constat que, malheureusement, bien sûr, je regrette de faire ce constat, que l'Europe, depuis quelques années, apparaît très malade. On peut, bien sûr, estimer que c'est injuste. On peut mettre en exergue, et on aurait raison, tout ce que l'Europe a apporté de bon, de formidable. Bon, et je ne vais pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, certes, Mais, ceci étant, force est de constater que, depuis quelques années, l'Europe entreprend, connaît ce que j'appelle, bon, le terme est peut-être un petit peu brutal, mais une lande descente aux enfers, c'est-à-dire une profonde désaffection des peuples, et pratiquement dans tous les pays, dans tous les pays européens, on le voit bien avec la montée des populismes. Alors, pourquoi ? Alors, bien sûr, il ne faut pas s'apesantir trop longtemps sur le constat. J'espère que nous allons avoir l'occasion de nous tourner résolument vers l'avenir, et d'une façon beaucoup plus optimiste. Mais, un bon médecin vous dira qu'avant de guérir le malade, il faut faire le bon diagnostic. Et, c'est vrai qu'en effet, dans cet ouvrage, nous nous sommes penchés, avec lucidité, avec autant d'objectivité qu'on peut le faire, sur les causes qui, nous semble-t-il, ont provoqué cette désaffection des peuples. Nous nous penchons, tout d'abord, sur le fameux procès en technocratie, avec des exemples très concrets, en évoquant des sujets qui ont fâché les citoyens, à tort, parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication, suffisamment de transparence, ou aussi à raison. Bon, on évoque, par exemple, pour concrétiser les choses, le fameux débat sur la chasse. On a beaucoup reproché, ça a été l'une des premières fractures, d'ailleurs, que l'on a constatées chez les citoyens, c'est lorsque la Commission européenne a initié une directive pour fixer une fourchette de date d'ouverture et de fermeture de la chasse. Et ça a causé, notamment en France, je dirais plus particulièrement en France, une grande colère, au point d'ailleurs qu'en 1999, aux élections européennes, il y a même eu une liste de chasseurs qui a fait un résultat tout à fait appréciable, puisqu'il y a eu 6 ou 7 élus chasseurs au Parlement européen. Ça montrait bien que leur combat avait eu une résonance, parce que nous n'avions pas su expliquer pourquoi cette directive, pourquoi il fallait protéger les oiseaux pendant leur nidification, sinon d'ailleurs il n'y aurait plus l'oiseau à chasser. Mais, bon, et d'autres exemples de cette nature sont donnés dans ce livre en montrant, en essayant de faire la part des choses, c'est-à-dire les erreurs, les excès. Et c'est vrai qu'on a beaucoup légiféré pour mettre en place le fameux grand marché intérieur. J'ose vous le dire, il a fallu quelques 300, 300 directives et règlements que les institutions européennes adoptaient à marche forcée, avec évidemment une harmonisation des normes qui faisait grincer des dents, et le fait souvent que cette entreprise n'était pas suffisamment transparente aux yeux des citoyens. Nous analysons aussi l'Europe bouc émissaire, trop commode. Et là aussi, on constate que trop souvent, les élus nationaux ou locaux, de toute sensibilité politique, là il n'y a pas de... ont souvent eu le réflexe, peut-être aussi un peu plus particulièrement en France, de s'approprier tout ce que l'Europe faisait de positif, et lorsqu'on rencontrait une difficulté, eh bien de prendre une législation et de dire, ah ben oui, mais celle-ci nous est imposée par l'Europe. Et puis il y a eu aussi, et ça, c'est très peu connu, dans la... lorsque l'on adopte une directive européenne, lorsque les institutions européennes adoptent une directive, cette directive est un cadre général qui doit être transposé dans les législations nationales. et notre pays a eu tendance, puisque tendance, ça a été vraiment une véritable ligne de force, de transposer cette législation européenne beaucoup plus sévèrement que cela n'était le cas dans les autres pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que nous avons connu un drame, qui a été le drame du sang contaminé, que nous avons inscrit, à partir de ce moment-là, le fameux principe de précaution, qui d'ailleurs a été inscrit dans la Constitution depuis peu, et du coup, on s'est trouvé avec des prescriptions qui finalement étaient des prescriptions nationales, parce qu'elles avaient été sévérisées par rapport au texte européen. Mais là encore, bien sûr, qui était pointé du doigt, c'était l'Europe. Nous analysons une cause qui a fait beaucoup de mal, enfin, beaucoup de tort à l'Europe, là aussi, en faisant, bien sûr, la part des choses, c'est l'impression que nous avons donnée que l'Europe n'arrivait pas à maîtriser la mondialisation. Cette mondialisation, bon, dont chacun sait qu'elle a des effets positifs, ne serait-ce que pour le consommateur, mais c'est vrai qu'en effet, par une politique excessivement libre-échangiste, la Commission européenne a parfois donné l'impression de défavoriser les Européens par rapport à nos voisins des autres pays du monde. Et tout cela, évidemment, est particulièrement actuel. C'est un grand chantier que nous allons devoir ouvrir, et notamment après l'élection assez insolite de M. Trump. Nous analysons aussi les attentes déçues. Les attentes déçues, beaucoup de citoyens attendaient beaucoup de l'Europe. C'est vrai qu'on avait beaucoup promis. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait construire, et on le dit toujours, un espace de liberté, de prospérité, de solidarité. Mais c'était vraiment, et ça reste un objectif fort. C'est vrai que nous avons eu l'imprudence avec la stratégie de Lisbonne en 2000 de dire que nous allions construire l'économie la plus compétitive du monde et que la stratégie de Lisbonne n'a pas donné les résultats que l'on pouvait souhaiter. D'où une très grande déception, et aussi parce que la construction de l'Europe n'a pas été assortie de son volet social. Beaucoup de citoyens attendaient une Europe sociale, attendaient une harmonisation dans des domaines aussi délicats, aussi sensibles que la fiscalité, par exemple. Ils attendaient aussi que l'Union européenne intervienne sur la scène politique mondiale, que ce soit vraiment un interlocuteur essentiel qui apporte quelque chose dans les conflits, qui apporte un concours efficace. Je pense par exemple au processus de paix au Proche-Orient où les interlocuteurs attendaient une influence, une intervention européenne. Ils étaient désolés de ne voir que les Américains en face d'eux. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de déceptions. Je ne donne que quelques exemples. Malheureusement, ils sont très nombreux où les citoyens attendaient l'Europe où ils ne l'ont pas trouvée parce qu'au fond, finalement, l'Europe, elle est inachevée. Elle est inachevée. Nous n'avons accompli que deux véritables politiques communes. La politique agricole commune, dont on aura sûrement l'occasion de revenir ici, et la politique commerciale commune. Mais pour tout le reste, est-ce que nous avons une politique énergétique commune, une politique industrielle commune, une politique sociale commune, une politique de défense commune, une politique extérieure commune ? Non. C'est inachevé. L'Europe est inachevée. Et donc, elle a déçu les citoyens. Et quand on est déçu, bien sûr, on est très en colère. Et puis après, c'est encore pire quand on n'en attend plus rien. Nous analysons aussi d'autres causes qui sont moins perceptibles, mais qui ont été extrêmement... qui ont été ressenties tout de même par les citoyens. C'est le sentiment depuis quelques années qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, pour reprendre une expression bien connue, qu'il n'y a plus de leader, qu'il n'y a plus de vision. C'est encore plus grave. Qu'on ne voit pas bien le cap. On ne voit pas bien l'objectif. On ne voit plus le projet collectif, ce magnifique projet pour lequel tant de citoyens et de citoyennes ont adhéré à la construction européenne. Et il n'y a plus de visibilité. Et ce qui a brouillé encore plus le message, ça a été la gestion assez mauvaise, pour ne pas dire calamiteuse, de la crise financière, et notamment la séquence avec la Grèce, et plus récemment, bien sûr, la gestion de la crise migratoire, avec, malheureusement, le sentiment que, finalement, l'Europe était en train de perdre ses valeurs. Et que vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que j'avais présidé le Parlement européen dans une période très exaltante. C'est vrai. C'était une période où, quelques années avant, on avait salué avec un tel bonheur la chute du mur de Berlin, une époque où on avait démoli les murs et on construisait des ponts, et on ne pouvait pas imaginer que, quelques années après, on reconstruirait des murs, on reconstruirait des barrages, des barbelés pour empêcher des pauvres gens qui fuient la guerre dans leur pays de venir. Et pour tous ceux qui ont pensé et qui continuent à penser que l'Europe, certes, c'est un grand marché, mais c'est surtout une communauté de valeurs partagées, des valeurs dont on est fier, des valeurs qui ont promu l'image de l'Europe à travers le monde, et on a eu le sentiment qu'on était en train de perdre aussi notre âme. Alors, je parais très négative, c'est tout cela, bien sûr, et très triste, on pourrait pleurer sur le lit répandu en se disant bon, c'est fini, il n'y a plus d'Europe, mais non, ce n'est absolument pas ma conviction. Nous avons voulu le dire dans ce livre, dans cet ouvrage, nous pensons qu'il est tout à fait possible, de saisir la chance de repenser l'Europe, et j'ai voulu confronter ma réflexion et celle de François Poulet-Mathis avec des étudiants de cette magnifique école de commerce, le SCP Europe. Je dis magnifique parce qu'elle a l'avantage d'être la seule école de commerce qui a des campus dans d'autres pays européens, à Madrid, à Berlin, à Londres, à Varsovie, à Turin, ce qui est une très grande richesse qui lui donne une... Et j'ai fait un appel à des volontaires qui accepteraient de réagir spontanément, sans aucune censure, bien sûr, sur nos propos et naturellement de façon propositionnelle, bien sûr. Et 14 étudiants se sont portés volontaires, ont travaillé avec infiniment de... un travail vraiment très sérieux, très solide, mais très motivé, très engagé, très engagé, et ils ont même souhaité faire un chapitre pour exprimer ce qu'ils ressentaient, quelle était leur envie d'Europe, quels étaient les reproches qu'ils pouvaient lui faire aujourd'hui et surtout, quelles étaient leurs attentes et leurs propositions. Voilà. Alors, je vous dis ça parce qu'il y en a deux qui ont eu la gentillesse, la disponibilité de bien vouloir venir aujourd'hui et qui vont participer activement à ce débat et aux questions que vous allez nous poser. Voilà. il y a un élément sur lequel, pour prendre la suite de ce que vous venez de dire et qui explique aussi cette désaffection de l'Europe, c'est que vous jugez dans l'ouvrage qu'elle a été mal défendue. Ses partisans sont toujours un petit peu sur la défensive et ont peut-être pas réussi. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, on entendait encore dire l'Europe, c'est la paix, etc., mais on n'a pas su trouver quoi remplacer, on a l'impression, comme thématique pour vendre cette Europe. Oui. Je pense que... ça, je l'ai ressenti très douloureusement à chaque fois que nous avions l'occasion, et notamment, je pense essentiellement aux deux référendums. Comme vous savez, la France a fait deux référendums, un référendum pour approuver le traité de Maastricht en 1992, le traité sur la monnaie unique, et un référendum en 2005 sur le projet de traité constitutionnel. Et c'est vrai que les pro-européens, disons, les Européens engagés, étaient toujours sur la défensive. Et on n'osait pas, enfin, rappeler tout ce que l'Europe avait apporté, comme si c'était, peut-être que c'était une pudeur excessive, je ne peux pas vous dire. Et à côté, on avait évidemment des adversaires qui pilonnaient et avec des arguments. Bon. c'est vrai, je pense aussi à une très mauvaise communication et notamment au moment de l'adhésion des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. On a mal présenté cette adhésion. Elle pose beaucoup de problèmes et on y reviendra certainement. Mais à partir du moment où ces pays qui faisaient des pays qui font partie on ne peut pas incontestablement de la réalité vivante de l'Europe, de sa réalité géographique, de sa réalité historique, de sa réalité économique, culturelle, ce n'était pas un élargissement, c'était une réunification de la grande famille européenne qui avait été séparée par les avatars de la guerre. si on avait présenté cette adhésion de cette façon, si on avait dit aux citoyens que c'était un grand projet politique qui justement renouvelait en quelques ans, que c'était un challenge, bien sûr, que ce n'était pas évident parce que c'était des pays qui pendant 40 ans avaient vécu sous le joug communiste, c'était soviétique, c'était extrêmement difficile, mais l'entreprise en valait la peine et ça pouvait être aussi une grande opportunité économique puisque le marché des consommateurs se trouvait élargi d'autant. Je crois que là, il y a eu en effet des failles dans la présentation, dans la communication, dans l'accompagnement et c'est certainement très dommage. S'agissant du Parlement européen, je vais vous faire un aveu, c'est vrai qu'on s'interroge toujours, comment se fait-il que ce Parlement qui a connu au fil des années une montée en puissance de son rôle, de son influence et de son rôle au point aujourd'hui d'être un acteur législatif absolument incontournable, comment se fait-il que dans le même temps l'abstention à chaque élection se soit amplifié ? C'est un grand débat qui nous interpelle, bien sûr, et qui nous amène à un constat dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est que finalement, nous n'avons pas réussi à combler le déficit démocratique dont la construction européenne est souvent accusée. ça mérite réflexion, plus que réflexion, ça mérite de se pencher sur le problème, de revoir aussi l'articulation avec les parlements nationaux, mais surtout, surtout de revoir la façon de donner la parole aux citoyens. Alors, il y a une nouvelle impulsion qui devait être donnée à cette Europe avec le traité de Lisbonne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, mais là aussi, vous dressez un tableau plutôt décevant. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne, d'abord, la façon dont il a été adopté a créé de gros problèmes pour beaucoup de citoyens, puisque les Français avaient dit non au référendum, bon, et huit mois après, on adoptait pratiquement le même traité, enfin, qui lui ressemblait comme un frère, et on l'adoptait par la voie parlementaire, ce qui n'a rien d'indigne. Mais comme il y avait eu avant un référendum où les Français avaient dit non, ça a été très mal perçu. Ça a donné l'impression à beaucoup qu'on ne tenait pas compte de ce qu'ils pensaient. Ça, c'est sur la forme dans laquelle ce traité a été adopté. Alors, on dit souvent que le traité de Lisbonne a donné au Parlement européen, enfin, confié ou pas, conféré au Parlement européen un pouvoir législatif important. Ça n'est pas tout à fait exact, puisque c'est en réalité dès 1992, avec le traité de Maastricht, que le Parlement européen avait conquis le pouvoir de co-décider avec le Conseil dans des matières, dans des domaines qui étaient très importants, comme par exemple la mise en place du marché unique. Là où nous pouvons être déçus, c'est le traité de Lisbonne créé deux personnages dans lesquels on avait mis beaucoup de, non pas d'ambition, mais beaucoup d'espoir. Vous vous souvenez de cette vieille expression qui s'ingère « L'Europe, quel numéro de téléphone ? » Et en préparant Lisbonne, beaucoup s'étaient dit « Eh bien, on va trouver un numéro de téléphone, enfin, on va créer un président du Conseil européen qui va être élu, désigné, élu par les membres du Conseil européen et qui va avoir une certaine stabilité puisqu'il va être nommé pour deux ans et demi pouvant être reconduit. Et là, il va y avoir une visibilité, une lisibilité, on pourra dire. Et puis, on a créé aussi, parce que ça fait longtemps que, bien sûr, on a conscience qu'on manque cruellement d'une politique extérieure commune, donc on s'est dit on va créer un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors, on n'a pas pu l'appeler comme ça, pour cause de Britanniques, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les Britanniques. Les Britanniques ne voulaient pas que ça s'appelle ministre parce qu'ils avaient l'impression que ça avait une connotation trop fédérale, mais ça ne fait rien, on l'a appelé haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune. Et là, on avait vraiment deux personnages, deux personnalités dont on pouvait penser qu'elles allaient avoir donné une réalité, incarner, incarner vraiment l'Europe. Et malheureusement, je crois qu'on peut tous dire, on peut tous dire parler sans langue de bois, c'est un peu comme ça que je souhaite parler avec vous, eh bien, certains chefs d'État et de gouvernement te sont dit on va choisir des personnalités qui surtout ne feront pas d'ombre. et là, ils ont réussi au-delà de leurs espérances. On a trouvé une charmante britannique, travailliste britannique pour être la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui disait elle-même très gentiment qu'elle n'était pas faite pour le job. C'était parfait pour eux, enfin, pas pour ceux qui avaient pensé qu'il y aurait une impulsion forte, et on a choisi un Belge tout à fait respectable, Van Rompuy, qui n'a pas renversé la table, pour reprendre une expression qu'on entend assez souvent, notamment par les temps qui courent. Donc, il n'a rien renversé du tout. Les chefs d'État et de gouvernement, enfin, les plus forts d'entre eux, ont pu continuer à exister séparément et ça, voyez-vous, c'est des choses qu'on paie au prix fort, parce que là aussi, je parlais tout à l'heure d'attente déçue, bon, eh bien, on a vu finalement, et je vais vous faire un aveu, quand M. Obama cherchait le numéro de téléphone de l'Europe, ben, je pense que vous avez deviné, Angela Merkel. Bon, alors, c'est rien, c'est une femme extrêmement estimable et respectable, et heureusement d'ailleurs qu'elle est là, mais, on aurait préféré, vous voyez, et ça a été une déception. Et ça a été la même chose pour Barroso. Voilà. Alors, pour Lisbonne, il y a des bonnes choses, il y a la fameuse initiative citoyenne, si vous trouvez un million de citoyens dans sept pays de l'Union européenne qui signent une pétition demandant à la Commission européenne de prendre une initiative à condition que ce soit dans un domaine de ses compétences, bon, c'est intéressant. malheureusement, ça n'a pas été encore vraiment opérationnel, il faut dire que la Commission traîne un peu les pieds, elle n'a pas beaucoup aimé, et pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que ça pourrait éventuellement être un outil intéressant d'associer les citoyens, parce que, maintenant, avec les moyens et les technologies modernes, c'est pas trop difficile de trouver un million de citoyens qui soient motivés par un sujet si le sujet est vraiment porteur. Alors, vous avez critiqué Van Rompuy et Mme Ashtol, mais il y a un personnage aussi sur lequel vous tapez beaucoup dans l'ouvrage, c'est José Manuel Barroso, qui a dirigé la Commission européenne de 2004 à 2014 et qui a une grande responsabilité, d'après vous, aussi, dans la désaffection des citoyens face à l'Europe. Oui, je voudrais surtout être bien compris. Je n'ai pas critiqué M. Van Rompuy et Mme Ashtol. J'ai critiqué le choix qu'on a fait de ces personnes parce que ça n'était pas les bonnes personnes qu'il aurait fallu dans ces postes. C'est très différent. En revanche, en revanche, je serais beaucoup plus sévère sur la personne de M. Barroso. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Tous les observateurs, attentifs de la vie européenne au cours de toutes ces années disent que les dix années de présidence de la Commission de Manuel Barroso ont été désastreuses, désastreuses pour l'Europe. aucune vision, aucun cap, des virages à 180 degrés, la directive Wolkenstein maintenue, on verrait contre tout alors que c'était de toute évidence une erreur et qu'elle a pesé, d'ailleurs, dans le non-référendum de 2005, le non-français et néerlandais, et beaucoup d'autres erreurs, quand il n'y a pas de conviction, qu'il n'y a pas de cap, qu'il n'y a rien, pour la présidence de la Commission, c'est très grave parce que la Commission, c'est le moteur, c'est la Commission, on l'a bien vu dans les années de l'or, où Jacques Delors est présidé la Commission, ça a été des années où l'on a construit le plus activement et le plus positivement cette Europe unie. Alors, cette désaffection, elle a conduit très récemment à largement peser dans le vote du Brexit. Vous avancez dans votre ouvrage avant qu'on évoque ça, le fait que le Royaume-Uni n'aurait cessé de tenter de faire échouer tout approfondissement supplémentaire de l'intégration européenne, ce pourquoi vous avez intitulé votre ouvrage Brexit une chance. De quelle manière vous avez constaté au long de vos fonctions au sein du Parlement européen et au sein des fonctions que vous avez occupées ce blocage mis en place par les Britanniques et vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage aussi une citation de Michel Rocard dans une de ses dernières interviews avant sa mort qui illustre votre propos. Il disait « Les Britanniques haïssent tellement l'Europe qu'ils ont réussi à empêcher qu'on y décide quoi que ce soit. » Oui, j'ai cité ces propos en disant quand même qu'ils étaient très forts. Bon. Alors là, je crois qu'il faut bien mettre les choses en perspective. Là aussi, ce n'est pas une critique à l'égard des Britanniques. Les Britanniques n'ont pas manifesté d'ailleurs leur désaffection à l'égard de l'Europe. Ils ont manifesté leur désaffection à l'égard d'une Europe, d'une certaine Europe dans laquelle finalement ils ne souhaitaient pas entrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, c'est un secret pour personne et je me souviens il y a quelques mois j'avais un débat et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France l'a, pour avouer, mais enfin l'a dit avec une franchise absolument désarmante mais nous, la seule chose qui nous intéresse c'est le grand marché unique. C'est tout. Il était il était vraiment charmant parce que il m'a attendé c'est tout juste s'il n'a pas dit mais c'est vous qui n'avez rien compris. S'il n'y en avait rien qui avait compris c'était le général de Gaulle qui était hostile à l'entrée des Britanniques pour cette raison et parce que il pensait que les Britanniques seraient le cheval de Troie des Etats-Unis. Il avait raison. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire. Pourquoi, en 1973, dans quelles circonstances le président Georges Pompidou a-t-il organisé un référendum pour lequel c'est vrai les Français ont dit oui à l'entrée de la Grande-Bretagne. Mais, à partir de ce moment-là, on était dans une équivoque totale parce que pour certains vous aviez un projet un projet européen je ne vais pas employer le mot fédéral parce que c'est un mot qui fâche, c'est un mot piégé pour lequel on n'a pas les mêmes conceptions. Mais on avait le projet de construire une fédération d'États-nations pour reprendre l'expression que Jacques Delors aimait bien employer avec une intégration plus poussée dans des domaines bien identifiés où les citoyens souhaitaient que l'Europe leur apporte un plus. Et les Britanniques, tout ce qui sortait du grand marché intérieur, tout ce qui était institution européenne, tout ce qui était, ils le rejetaient non pas du tout pour nous fâcher mais parce que ce n'était pas pour cela qu'ils étaient dans la communauté européenne. Alors, on a caché ces plaies pendant très longtemps. On a adopté des opt-in-out pratiquement pour tous les sujets sur les quelques timines avancées dans la politique sociale, sur la charte des droits fondamentaux, sur Schengen, sur l'euro, sur tout cela. Bon, on disait, bon ben... Et finalement, on était dans l'équivoque total avec une détestation des Britanniques pour les institutions européennes et c'est d'ailleurs très intéressant, une détestation particulière pour la personnalité de Jacques Delors. Pourquoi ? Non pas parce que ce brave Jacques Delors ne leur plaisait pas, mais parce que Jacques Delors faisait avancer la construction européenne dans un sens qu'il ne leur plaisait pas du tout. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, et ça, ce que j'ai l'occasion de constater, mais je ne suis pas la seule à l'avoir constaté, c'est que, partant de ce même esprit, ils ont essayé d'empêcher. Quand ils ne pouvaient pas empêcher, ils se mettaient en dehors, opt-in-out. Mais quand ils pouvaient empêcher, ils empêchaient. Et là, par exemple, ils ont exigé, ils n'étaient pas tout à fait les seuls. Un an, je passe avec des ailes de Luxembourg. Mais, s'agissant de l'harmonisation fiscale, ils ont exigé que ce domaine continue à relever de l'unanimité au sein du Conseil. Comme ça, ils étaient tranquilles. Aucun progrès ne serait possible dans le domaine de l'harmonisation fiscale. Ils ont impulsé la conception libre-échangiste, excessivement libre-échangiste, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, ils ont été extrêmement pernicieux, là, j'emploie, je pèse le mot, dans tout ce qui a été les relations avec la Chine, avec, et même encore, assez récemment, David Cameron était intervenu en sous-main pour soutenir les Chinois dans le fameux combat sur l'acier chinois, sur le dumping chinois dans le domaine de l'acier, alors que pourtant, pour une fois, les Européens paraissaient unis pour dire que quand même, trop c'était trop et qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et là, voyez-vous, je pense que, et lorsque David Cameron s'est lancé dans ce pari audacieux de ce référendum pour essayer de faire bien voter les Britanniques en faveur du maintien, il a exigé quelques concessions. Et voyez, ce qui était absolument extravagant, c'est qu'il a exigé, parmi les concessions, il avait exigé d'avoir un droit de regard sur le fonctionnement des pays de la zone euro sans faire partie de l'euro, étant hors de l'euro et même au départ, il avait demandé un droit de veto. que François Hollande était très fier d'avoir empêché. Ça, ça, ça aurait été le comble. Mais un droit de regard sur... Pourquoi ? Pourquoi avait-il demandé ce droit de regard sur le fonctionnement de la zone euro pour être en mesure d'empêcher une intégration plus forte des pays de la zone euro ? Je le dis, voyez-vous, sans aucun, je dirais, ressentiment. Ils jouaient leur jeu. De même que nous, au Parlement européen, on les a vus jouer leur jeu d'une façon très habile, très intelligente, très efficace. Ils sont rentrés dans le plus grand groupe, le numériquement du Parlement européen, le Parti populaire européen, le PPE. Subtilement, subrepticement, ils sont finis par devenir un groupe dans le groupe, avec une autonomie totale, mais tout en influençant d'une façon extrêmement, encore une fois, performante. Et, vous voyez, donc, à partir du moment où ils avaient fait ce choix de sortir, et c'est leur choix démocratique qu'on doit respecter, on peut se dire, encore une fois, et vraiment, vous savez, sans aucune acrimonie, nous avons tous des excellents amis britanniques, vous avez oublié de dire que la période exaltante dont je parlais, c'était la période où nous avons eu un collègue, Lord Plum, qui avait eu ce mot magnifique, quand il a été élu président du Parlement européen, il a dit « Je suis né britannique, je mourrai européen ». Je ne voulais pas être trop cruel. Non, 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 ce n'est pas cruel, mais il était parfaitement sincère, et vous avez rappelé que Tony Blair, en effet, envisageait l'entrée dans l'euro. Et des britanniques très européens, on en connaît tous, on en connaît tous, sur les plateaux de télévision et de radio, je me suis trouvée très souvent avec Alex Taylor, un journaliste, il pleurait, mais il pleurait, et vraiment, il me disait « Je suis apatrite, je suis apatrite, c'est épouvantable ». Bon, je le consolais, je lui dis « Mais non, de toute façon, tout ça, ça va s'arranger pour les personnes, forcément, bien sûr que ça va s'arranger, à condition qu'il n'exige pas un statut dans le statut, et à condition qu'il n'exige pas de commander à la carte avec le prix du menu. Bon, là, il faut qu'on soit très, très, très vigilant et on le sera. Mais donc, vous voyez, sans acrimonie, on est tenté de se dire « Puisqu'ils ont fait ce choix, eh bien, profitons-en pour relancer l'Europe. » Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été ? Et sur la base du constat de ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Avec qui ? Avec qui ? Et là, bien sûr, on pense à une nouvelle architecture. Peut-on avancer à 27 ? Bon, c'est à voir, c'est à regarder, mais, et surtout, donnons une vision, une visibilité, redonnons confiance aux citoyens dans un avenir meilleur pour le rendre. Et là, c'est une opportunité et puis, avec les Britanniques, faisons autre chose. On a un statut de libre-échange avec la Norvège, avec le Liechtenstein, avec la Suisse. On ne manque pas de modèles que l'on peut tout à fait inventer, mais ils seront chez eux et nous, si on veut, si on peut avancer, eh bien, on pourra le faire. Donc, on fait une erreur quand on présente le départ des Britanniques entre leur dérogation et leur chèque aussi qu'ils avaient obtenu sous Margaret Thatcher. Ils n'étaient pas vraiment membres. si on vous suit. Je ne comprends pas bien. Entre la ristourne budgétaire et les dérogations multiples qu'ils avaient, ils n'étaient pas vraiment membres. Ça, ça fait partie des... Non, mais ça fait partie des tribulations. Oui, c'était le fameux « I want my money back » de Mme Thatcher. Ça, c'est très connu. Mais bon, mais en fait, ça faisait mal parce qu'en effet, elles ne supportaient pas que le budget de l'Union européenne qui est un budget au demeurant très réduit soit, disons, en assez large part orienté sur la politique agricole commune. Mais bon, laissons tout ça. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Voilà. Parce que moi, je pose une question toute simple, toute simple. Est-ce que nous pouvons affronter les défis, les énormes défis qu'on voit bien ? Il y a des défis qu'on voit très clairement. Il y en a d'autres qui peuvent se profiler. Erdogan, Poutine, enfin, vous voyez, beaucoup de choses. L'élection de Trump, oui. Est-ce que, bon, le défi du climat, l'environnement, le défi du terrorisme, le défi migratoire, la croissance, qui est une priorité, relancer la croissance. Est-ce qu'on peut imaginer de répondre à tous ces défis en se repliant chacun sur nos états ? Si on peut le faire, pourquoi pas ? Moi, franchement, je ne le pense pas. Et je ne suis pas la seule, je crois, à le penser. Et d'ailleurs, vous voyez, ça a été très curieux parce que j'ai pris connaissance tout à fait par hasard d'une enquête que le journal Le Monde a publiée en juillet, quelques jours après, enfin, quelques jours après le Brexit, trois semaines après. Et cette enquête était faite dans six pays européens, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Pologne. Et dans ces six pays, on constatait, et c'était une enquête très, très fouillée avec des questions précises, un regain de l'idée européenne. Ce qui montre bien que finalement, et vous voyez, j'ai été très surprise parce que personne ne m'a injuriée d'avoir dit que ça pouvait être une chance. et après, j'ai eu vraiment énormément de réactions de personnes qui m'ont dit, vous savez, on le pensait tout bas, on n'osait pas le dire parce que ce n'était pas politiquement correct, mais, ouf, finalement, on va peut-être pouvoir retrouver l'Europe que nous aimons. Alors, ce nouveau départ que vous appelez de vos voeux après ce Brexit, cette clarification, parce qu'on pourrait appeler ça une clarification, concrètement, elle pourrait passer par quoi sur les plans politiques et institutionnels d'après vous ? Alors, là, bon, je crois que j'aimerais qu'on participe tous, comme vous pouvez l'imaginer, les chantiers, les chantiers sentiments, ces personnes, si c'était si facile, ça se saurait. bon, je vous dirais mes idées personnelles, enfin, moi, ce qui me semble le plus urgent, ce serait de relancer la croissance. Je crois que là, on a vraiment une exigence vis-à-vis des citoyens parce que la situation s'est très détériorée, c'est le fameux débat entre rigueur-croissance que nous avons, et là aussi, il faut qu'on en parle avec avec nos amis allemands, comment relancer la croissance par des investissements, mais des investissements très, très forts, une impulsion aux investissements, c'est le plan Juncker, mais qui doit être amplifié, je pense, d'ailleurs, ça commence, tout ça, ça commence à prendre forme, comment avancer dans le domaine de l'harmonisation fiscale, là aussi, là aussi, on voit, on voit que ça commence à frémir, il y a un certain nombre de textes qui sont en préparation pour lutter contre l'optimisation fiscale des multinationales, ce qui aurait été impensable il y a quelques années, ça je peux vous le dire en connaissance de cause, quand on parlait de ça, on mettait tout de suite le voile dessus, c'était des sujets tabous, je pense à la nécessité de se doter de mesures anti-dumping, et là aussi, alors on va voir, on va voir ce que ça va donner, bien sûr, mais je crois qu'il faut que tout ça se fasse avec les citoyens, encore une fois, parce que ce déficit démocratique, on ne peut plus continuer à construire l'Europe sans y associer étroitement, sans vous y associer étroitement, et c'est pour ça que ces rencontres sont tellement importantes, et je peux vous dire que je suis très surprise de voir que depuis le Brexit, pratiquement, j'ai à peu près trois conférences débat par semaine, ce qui ne s'était jamais vu avant le Brexit, ce qui montre bien que les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, qu'il y avait une chance à saisir, mais il faut la saisir, alors, donc là, j'ai parlé des chantiers de la croissance, je pense aussi, on constate que le programme Erasmus est l'un de ceux, certainement, une des grandes réussites de la construction européenne, je crois que là, c'est incontestable, même si on aimerait que ça touche plus de jeunes que ça ne touche, mais enfin, rien n'est parfait, il a le mérite d'exister, et aujourd'hui, les institutions européennes travaillent un nouvel Erasmus, qui serait un Erasmus pro, en direction de l'apprentissage, bon, ça, c'est un signe fort en direction des jeunes, mais il faut que tout ça, vous voyez, il ne faut pas que ça reste tienne, il faut qu'il y ait vraiment une vraie volonté, vraiment, d'aller de l'avant, que ça soit quelque chose d'efficace, que ça lutte contre le chômage, et plus particulièrement, le chômage des jeunes, qu'on voit les voies et moyens de tout ça. Je pense aussi, dans le domaine de la croissance, une véritable politique industrielle commune. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, que, en effet, j'ai été pendant deux ans ministre déléguée à l'industrie, moi, j'aurais beaucoup souhaité que l'on puisse, avec nos partenaires, créer des entités plus fortes, plus solides, qui n'auraient même pas été à la mesure des géants que nous avons en face de nous dans des continents comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Canada, comme ça n'a pas été possible. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est vraiment le chantier de la croissance, mais il y a beaucoup d'autres idées. Vous comprenez bien. Nous évoquons les pistes possibles. Je pense à tout ce qui concerne la politique, les frontières extérieures, la sécurité. C'est vraiment un domaine, alors là aussi, là aussi, ça commence un peu, un peu, c'est-à-dire qu'on a triplé le budget de Frontex. Enfin, il était dérisoire, on ne pouvait pas imaginer un instant que Frontex puisse remplir la mission qui lui était confiée. Bon, c'est encore très insuffisant, mais on a assorti la mission de Frontex de la création d'un corps de garde-côte et de garde-frontière. On en parlait depuis dix ans sans le faire. Et là, voyez-vous, on en meurt de ces mesures qui traînent, qui traînent, qui traînent, qu'on dit qu'on va faire et que finalement, on ne fait pas. ou poussées par la nécessité. Dans ce même domaine, nous devons avoir une politique migratoire, une politique d'asile commune. Nous n'avons pas de politique d'asile commune. C'est incroyable, mais c'est ainsi, alors qu'on a construit l'Europe depuis des années. C'est une lacune, une lacune énorme. Je parlais tout à l'heure de la politique extérieure commune. Bien sûr, c'est absolument indispensable. On a créé un service extérieur commun. Bon, il faut que tout ça aboutisse à des résultats. Donc, on a tout un volet. Et aussi, dans la politique migratoire, je pense à la nécessité, nous pensons à la nécessité, de revoir la politique de développement à l'égard des pays tiers. Nous n'avons pas été, me semble-t-il, mais on est tous responsables, à la hauteur des attentes de pays comme la Tunisie ou le Maroc, qui au moment du printemps arabe ont été très bien, très solides, et qui auraient aimé trouver un concours européen. Et là, l'Europe a manqué d'anticipation. Et je pense qu'on serait bien inspirés, mais avec Barroso, c'était difficile d'anticiper, mais, non, mais c'est vrai, il faut dire quelque chose. Mais bon, mais on serait bien inspirés d'anticiper ce qui va se passer avec la Turquie. D'anticiper ce qui va se passer avec la Turquie. Pour le moment, on a une attitude absolument ahurissante. On joue Pénélope, c'est-à-dire qu'on fait semblant de continuer les négociations dont personne n'imagine que ça puisse aboutir. C'est pas correct vis-à-vis des Turcs, et c'est très dangereux pour l'Union européenne. Ça va mal se terminer. Et tout cela parce qu'il n'y a pas de pilotes dans l'avion, pas encore, qui disent, ben, voilà, il faut qu'on anticipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on dit, quelle politique face à la Syrie, à ce qui se passe en Syrie ? Avons-nous une politique ? Vous voyez, l'Europe mériterait d'avoir une véritable politique ? Donc, vous avez tout ce volet, et puis, je pense aussi à la nécessité d'une politique de défense et de sécurité commune. Alors là, avec, là aussi, une impulsion donnée par la France et l'Allemagne, très intéressante. Oh, certes, on n'ira pas très loin parce que, pour cause de souveraineté, il n'est pas question de faire une armée européenne, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais on peut faire des choses, on peut faire des choses ensemble. Et puis, bien sûr, la lutte contre le terrorisme, bien évidemment. Là aussi, les citoyens ont été horrifiés de voir ces abominables terroristes qui passaient les frontières comme rentrent dans cette porte, qui passaient d'Espagne, en Belgique, ensuite en France, qui repartaient, qui revenaient là. Bon, alors, j'ai bien conscience que la mise en commun du renseignement est une chose très délicate. Les spécialistes vous diront qu'un secret partagé n'est plus un secret, qu'une information partagée n'est plus une information. Bon, j'imagine bien que c'est vrai. Mais, ceci étant, une fois qu'on a dit ça, je pense aussi qu'on peut renforcer la coopération policière, la coopération dans le renseignement, la coopération judiciaire, et qu'il y a aussi des avancées qui sont très attendues et très nécessaires. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va en parler avec... Oui, je vais vous poser une dernière question, d'ailleurs, avant de laisser la parole au public. C'est au point de vue institutionnel, le fonctionnement de l'Union européenne. Vous l'avez dit, à 27 ou à 28, c'est particulièrement compliqué. Et il y a des pistes qui avaient été lancées de créer, pourquoi pas, une Union européenne renforcée autour de la zone euro ou alors une Europe des cercles concentriques, des initiatives, devaient d'ailleurs, après le Brexit, être lancées par François Hollande. On n'en a pour l'instant rien vu. Mais est-ce que ça peut être des pistes envisageables ou alors ça ne ferait finalement que complexifier une machine institutionnelle déjà bien compliquée ? Alors, c'est une très vieille idée, très ancienne. C'est une très ancienne idée puisqu'elle a été lancée, à ma connaissance, pour la première fois, en 1994, par deux Allemands, Karl Lammers et Wolfgang Schaulble, qui actuellement est ministre des Finances en Allemagne. Et ils avaient lancé une initiative, ils appelaient ça une initiative européenne qu'ils avaient mise sur la table des Français. Cette initiative consistait, vous voyez, déjà à l'époque, en 1994, à proposer la constitution, alors là, l'expression n'était pas très heureuse, d'un noyau dur. Ils appelaient ça un noyau dur. Je ne saurais pas le dire en allemand. Et ce noyau dur identifierait les domaines dans lesquels on souhaitait avancer plus loin, et une intégration plus forte dans ces domaines. Le plan, à l'époque, a été très mal reçu par la France. Et je dirais seulement par la France parce que, à ma connaissance, c'était une époque où le couple franco-allemand était plus uni qu'il ne l'est aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'il est très important. Il est au cœur de l'avenir de l'Union européenne. Mais bon. Alors après, les plus initiés d'entre vous se souviennent peut-être. Il y avait Édouard Balladur qui parlait des cercles concentriques. On a parlé volontiers d'une Europe à plusieurs vitesses. L'expression n'était pas très heureuse non plus. Bon. Donc, ça revenait de temps en temps mais sans que ça ait une réalité, que ça soit branché sur une proposition concrète. Et puis, en 2014, les mêmes, la Meurs et Chaule-Bleu, ont remis sur la table de François Mitterrand la même initiative. Attention, il ne semblerait pas qu'Angela Merkel soit tellement, apprécie tellement cette initiative. Mais, en tout cas, elle a été présentée, représentée à nouveau. Et là aussi, elle a suscité l'indifférence totale des personnes qui l'ont reçue. Bon. On est là. Alors, aujourd'hui, à la faveur du Brexit, on réalise qu'on ne pourra pas avancer à 27 du même pas. c'est évident, pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons, bien sûr. Et donc, on commence à imaginer que l'on pourrait utiliser alors là, excusez-moi, je vais être un tout petit peu technique, mais enfin, à peine quand même, parce que dans le fameux traité de Lisbonne, dont vous parliez tout à l'heure, il y a ce que l'on appelle la possibilité de coopération renforcée. C'est-à-dire que si dans un domaine, un certain nombre d'États souhaitent avancer, etc., mais c'est quand même un peu une usine à gaz. C'est assorti de conditions, il faut que les autres membres soient d'accord. Oui, ce qui... Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais comme on réalise bien que ça serait extrêmement difficile de modifier les traités, pourquoi ? Parce que les traités ne peuvent être modifiés, et ça, ça n'est pas le moindre mal, à l'unanimité. Bon. Donc, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sans modifier les traités ? Et peut-être avec ces coopérations renforcées qui pourraient, et notamment, on y pense dans le domaine de la fiscalité, de l'harmonisation fiscale, où on songe à une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Enfin, vous voyez, ça commence, on commence à réfléchir à des choses un petit peu concrètes, un petit peu qui ont de la chair, et qui pourraient redonner aux citoyens l'idée que l'Europe leur apporte un plus. Et pas seulement, pas seulement, un projet enthousiasmant, ça, c'est important, parce qu'on a besoin de rêver, mais aussi que ce soit une réalité concrète dans leur vie quotidienne. Donc, ces coopérations renforcées pourraient être, et dans le domaine de la défense, notamment, il est bien évident qu'on ne pourra pas avoir des avancées à 28, à 27. Mais là, on pourrait avoir d'ailleurs une coopération renforcée dans laquelle on pourrait réintégrer, pourquoi pas, les Britanniques, puisque, comme vous le savez, les Britanniques ont un rôle extrêmement important, de même que la France, dans tout ce qui est les questions de défense. Merci. Merci pour tous ces éléments d'information. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, évidemment, par rapport, notamment, au deuxième coup de tonnerre qui vient de survenir dans l'actualité, mais je vais vous laisser prendre la parole. On a 30-40 minutes, je pense, de débat. On va prendre trois questions en même temps ? Et une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de poser la première question, ça ne m'arrive vraiment pratiquement jamais, est-ce qu'il n'est pas quand même fondamentalement nécessaire de revenir sur les valeurs qui fondent cette Europe ou qui va fonder l'Europe de demain comme seule passerelle possible pour que nous, citoyens d'un pays, citoyens de tous les pays, aient le sentiment d'avoir quelque chose à voir avec l'Europe ? C'est la première question. Qui veut poser la deuxième question ? Question simple, qu'est-ce que vous pensez du principe de subsidiarité ? Question sur le principe de subsidiarité ? Alors je vais prendre une question là et puis une question, j'ai vu une main par là-bas et on va laisser madame Fontaine réponds. Où êtes-vous ? Oui. Oui, merci de la clarté de vos propos. Vous l'avez abordé en première intervention mais vous ne l'avez pas placé dans vos axes prioritaires. Que pensez-vous ? Pensez-vous pas qu'une Europe sociale pourrait redonner un espoir à la communauté, fédérateur pour la communauté ? Et puis, j'avais un monsieur par là, je vous ai traité de vous donner. Oui, mais j'ai déjà fait trois. Je reviens vers vous après. Il y a trois questions, oui. Allez, ça fera quatre. Oui, merci madame d'abord pour la clarté de vos propos. La question que je vais vous poser est la suivante. Vous avez noté que le budget européen était à un niveau faible. Pensez-vous qu'on puisse avoir un budget européen plus élevé et comment le financer ? C'est-à-dire, en dehors de l'impôt, peut-on prévoir quelque chose qui permettrait d'alimenter ce budget européen d'une façon moins douloureuse qu'un impôt direct ? Merci. Oui, je pense qu'on peut peut-être commencer à prendre ces quatre questions. Alors, revenir sur les valeurs. tout à fait d'accord. Madame la Présidente, vous savez bien, j'ai dit tout à l'heure que pour beaucoup de citoyens européens, l'Europe, c'était avant tout une communauté de valeurs partagées. Je peux vous dire qu'au Parlement européen, on a toujours porté vraiment très, très fortement cette... C'est une sensibilité qui est très forte au Parlement européen, sur tous les bancs et qui pour nous est essentielle. Si vous avez dit revenir, c'est bien parce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces valeurs, oui, sont... Tout à fait, tout à fait. Et je crois avoir dit que c'était ce qui avait contribué très fortement à ternir l'image de l'Europe. Alors, moi, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Je vous dis franchement, puisque vous me provoquez, enfin, très sympathiquement, je regrette que l'on ne déclenche pas l'article 7 pour les mesures liberticides en Hongrie, voire en Pologne. Il y a un article, attendez, que l'on a mis dans le traité de Lisbonne, parce qu'il n'y a pas que des défauts, qui prévoit qu'en cas de violation grave, on peut déclencher un processus de sanction. Ce que nous avons fait en son temps avec l'Autriche, d'ailleurs, lorsque nous avons appris en 2001 que l'Autriche allait composer son gouvernement avec, à part égale des ministres de la mouvance de Jörg Eider, dont personne ne contestait que c'était un parti carrément néo-nazi, même. C'était vraiment, là, sur le constat, il n'y avait pas de... Bon. L'idée que le gouvernement d'un pays membre de l'Union européenne puisse être composé à part égale avec des ministres avait paru tellement extravagante, tellement impensable, que les chefs d'État et de gouvernement de l'époque avaient décrété des sanctions à l'égard de l'Autriche et que le Parlement européen avait réagi d'une façon extrêmement ferme pour dire sa désapprobation. Aujourd'hui, on n'entend rien. Bon. Non, mais on est là pour se dire les choses. On a envie de dire Europe, reprends-toi. Je ne peux pas vous dire que tu as un coup de baguette. bon. Alors là, le Parlement européen vient de voter une résolution il y a deux jours. Enfin non, il l'a votée aujourd'hui. Il l'a présentée. Le débat a eu lieu mardi, ce mardi, et la résolution a été votée aujourd'hui, qui dit que, compte tenu du comportement totalitaire de M. Erdogan et des mesures qu'il a prises à l'égard de citoyens turcs, bon, on va suspendre les négociations. C'est vraiment, c'est trop ou pas assez. Bon, d'abord, tout le monde sait bien que ces négociations, elles sont mornées maintenant, depuis des années, déjà, et ensuite, c'est vraiment agité. Non, attendez, il faut autre chose. Alors, il y a quelques semaines, ont confié à la Turquie le soin de reprendre les immigrés dont on ne voulait pas. Mais attendez, c'est le cauchemar. Ce n'est pas possible, vous voyez. Il faut une politique étrangère, commune, digne de ce nom. Et, inspirée de nos valeurs, que l'on retrouve notre âme. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et si vous continuez sur ce sujet, je vous dirais que j'ai été profondément déçue, profondément choquée que M. Barroso, mais je n'ai rien contre lui particulièrement. Mais bon, mais c'est vrai que quand on a appris qu'il allait rentrer dans la banque qui a plombé les comptes grecs pour les faire rentrer dans l'euro alors qu'il ne remplissait pas les conditions, autrement dit, la banque qui a triché et qui est en large part responsable du marasme dans lequel se trouvent ces pauvres grecs et tout le monde, et qui rentre dans cette banque pour aider cette banque à contourner les effets du Brexit. Alors, on vous dira peut-être que juridiquement, il n'y a rien à dire parce que le règlement intérieur de la commission qui prévoit un délai de décence de 18 mois a été respecté. Moi, je vous dis franchement que moralement, au plan des valeurs, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais si vous me mettez sur ce sujet, je... Bon. Alors, la subsidiarité, ça, c'est plus... La subsidiarité, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle est tout à fait nécessaire, la subsidiarité. Je me suis tout à fait réjouie, je pense que c'était une très bonne chose qu'on l'inscrive en toutes lettres dans le fameux traité de Lisbonne et que l'on détermine très précisément, et ça, personne ne le sait, les domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne, les domaines qui relèvent de la compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres et les domaines qui doivent rester de la compétence des États membres et pour lesquelles et pour lesquelles l'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui. Par exemple, l'éducation, on peut faire des programmes d'éducation et de formation pour promouvoir la mobilité communautaire des jeunes, on peut faire, mais le domaine doit rester totalement de la subsidiarité. C'est valable pour la culture, c'est valable pour la santé, c'est valable toute une série de domaines dans lesquels le principe de subsidiarité doit être respecté et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, je pense aussi à tous ces problèmes si sensibles de société. Là aussi, l'Union européenne n'a aucune compétence pour interférer et ça, les citoyens ne l'ont pas compris parce qu'on n'a pas suffisamment expliqué les choses. Moi, je me souviens, j'étais vraiment très frappée avant le référendum, bon, j'ai fait beaucoup de réunions comme tout le monde et il y avait des gens qui me posaient la question en me disant mais ce projet de traité constitutionnel, il va nous obliger à revenir sur la loi de libéralisation de l'avortement de l'IVG. Absolument pas. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'était absurde, au même moment en Irlande, vous aviez des citoyens qui disaient ce projet de traité constitutionnel va nous imposer d'adopter une législation libéralisant l'avortement. Et d'ailleurs, ils ont dit non au traité de Lisbonne en partie sur cet équivoque. Alors qu'en réalité, c'est, et fort heureusement, un domaine où l'on estime que ça relève des compétences nationales, de nos traditions, de nos sensibilités, de notre histoire, de beaucoup de choses qui doivent rester au plan national. Alors, c'est souvent un petit peu compliqué parce que, parce que quelquefois, je vais mettre un peu d'humour, mais vous avez des citoyens qui voudraient tout et son contraire, une chose et son contraire. Moi, quelquefois, j'ai eu des interventions dans des réunions de gens qui me disaient « Mais enfin, écoutez, Madame Fontaine, c'est pas possible. On en a assez chez nous. On a des communes, on a des communautés de communes, on a des départements, on a des régions. Quand est-ce que vous allez nous mettre un peu d'ordre dans tout ça ? » Là, je répondais « Oh là là ! Cher monsieur, excusez-moi, je voyais, j'ai comme une idée que si d'aventure, si d'aventure, les institutions européennes adoptaient une directive disant que dans les pays on ne doit pas avoir plus de tant de circonscriptions territoriales, etc., j'ai comme une idée qu'il y aurait certainement beaucoup de protestations légitimes. Parce que ça aussi, ça fait partie des domaines qui doivent rester de la compétence, encore une fois, nationale et même souvent régionale. Alors, votre question est très bonne parce que c'est essentiel aujourd'hui. Il faut absolument qu'on identifie les domaines où nous devons avancer. Et, ceci me fait une aimable transition vers la question suivante qui est sur l'Europe sociale. Si on veut avancer dans le domaine de l'Europe sociale, il faut en prendre les moyens. Et là, il faut qu'on envoie les conséquences. si on veut avancer dans des domaines essentiels pour les citoyens, ça suppose, je vais envoyer un mot qui fâche peut-être, mais ça suppose certains transferts de souveraineté. Je n'ai pas dit abandon de souveraineté, je dis bien transferts de souveraineté. Ça suppose, mais il faut les assumer. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Mais à ce moment-là, vous voyez, mais là, on a un peu plus de marge de manœuvre dans le domaine de l'Europe sociale puisque les Britanniques bloquaient tout avancé. Et je me souviens des gesticulations autour de la directive sur la durée de travail, la durée du temps de travail qu'on avait discuté, et là, ce n'était pas les 35 heures, les Britanniques, ils exigeaient que l'on puisse aller jusqu'à 68 heures des dérogations. Et alors, vous imaginez, alors là, le Parlement européen a dit, nous, on préfère l'échec de la directive plutôt que ça. Vous nous voyez annonçant aux citoyens, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui, oui, oui. Grâce à l'Europe, on ne pourra pas vous faire travailler plus de 69 heures. Inaudible. Bon, c'était vraiment... Alors, dernière question sur le budget européen. Alors, le budget européen, ça, c'est une question là aussi, ancienne, mais très peu connue des citoyens. J'aime bien faire un petit quiz pour évaluer les connaissances de mes étudiants, pas ESCP, je le dis à l'intention des étudiants qui sont ici et dont je souhaite qu'ils puissent prendre largement la parole maintenant, mais à l'intention d'autres étudiants. Et dans ce petit quiz, j'ai une question que j'aime beaucoup, je leur dis, le budget de l'Union européenne est-il le double de celui de la France, la moitié de celui de la France, identique à celui de la France ? Ils tombent tous dans le panneau, ils cherchent le plus, ils ont raison, le double de celui de la France. Ben non, la moitié du budget de la France. Le budget de l'Union européenne est la moitié de celui d'un des pays, on est moins de 7, mais de l'Union européenne. européenne. Il est évident qu'on n'a pas les moyens de véritables politiques. Je pense à des domaines comme la politique de recherche, par exemple, recherche, innovation, vous voyez, il y a la politique de développement que j'évoquais. Bon, on n'a pas les moyens. Et on est, là aussi, il y a une recherche à laquelle, d'ailleurs, le Parlement européen contribue activement pour essayer de sortir de cette situation et se dire qu'il faudrait que l'Union européenne ait des ressources propres. Mais alors, quelles ressources propres ? Là, voyez-vous, il faut procéder par étapes. Je crois que si aujourd'hui, dans l'état de fragilité dans laquelle se trouve quand même auprès des citoyens l'image de l'Europe, si on leur annonçait un impôt communautaire, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, moi, je n'oserais pas tellement, voyez-vous, annoncer cette bonne nouvelle. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faut encore une fois qu'on prouve que l'Europe peut encore être efficace, qu'il y a une volonté d'avancer ensemble. Ça, c'est important, parce que cette volonté d'avancer ensemble, on l'a vu se déliter au fil des années. Et moi, je l'ai bien vu comme je participais au Conseil européen, je voyais bien. C'était assez triste parce qu'on voyait que chaque chef d'État ou de gouvernement qui était là n'avait qu'une envie, c'était de revenir chez lui en disant « j'ai gagné ». Et vous voyez bien qu'en réalité, on aurait aimé qu'il puisse rentrer en disant « l'Europe a gagné » et on va tous avancer, progresser ensemble. Mais déjà, depuis même, ça faisait assez longtemps, depuis le sommet de Nice, qui était un sommet très important parce qu'il était destiné à préparer justement l'entrée des nouveaux pays. et il n'y a eu aucune décision, aucune mesure, enfin, aucune disposition importante, efficace pour permettre que dans ce nouveau contexte, l'Europe reste opérationnelle, garde sa capacité de décision. Ça a été vraiment un très mauvais sommet. Bon, vous voyez, mais si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on peut se reprendre. Puis vous savez, il y avait Jean-Venay qui disait « l'Europe n'avancera qu'à travers les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » Vous me direz qu'aujourd'hui, on est gâtés. En crise, ça, ça ne manque pas. Alors, on va avancer. Alors, d'autres questions ? Alors, oui, peut-être. J'aimerais ne pas être la seule à répondre à ces questions étant donné que nous avons fait un ouvrage commun. Peut-être que les deux étudiants peuvent monter à la tribune. Avec la gentillesse de venir, oui, ça serait ce qu'il y aurait le plus simple. Alors, comment on va faire ? Il y a une chaise là. Vous envez mon manteau. C'est bon. Bonjour. Alors, allons-y pour les questions. Monsieur. Alors, Etienne et Saul, vous voyez, vous les trouverez dans le livre, d'ailleurs en photo, avec les 12 autres. Alors, ma question va porter sur le leadership. Parce que je vous ai bien entendu, Mme Fontaine, vous avez parlé de Barroso. Et je partage complètement votre point de vue, évidemment. Mais par contre, on s'aperçoit que si Barroso, elle a pu se maintenir, c'est parce qu'aussi, les chefs d'État de l'Europe ont fait en sorte qu'ils puissent se maintenir, voire ont souhaité qu'ils se maintiennent. Donc comment faire pour retrouver des vrais leaders au niveau de l'Europe ? Parce que l'Europe, à mon avis, n'avancera que justement si on a des vrais leaders. Et ça veut dire aussi qu'il y ait des leaders convaincus dans les États. Alors évidemment, c'est à nous, les citoyens. Je pense que... Donc il faut, je crois quand même, qu'on appuie là-dessus parce que sans leader, eh bien je ne pense pas effectivement que l'Europe ne pourra avancer correctement. On en prend trois ? Pareil ? C'est ça. On va prendre trois. Oui, oui, oui. Alors ? Ah ben évidemment, à l'autre bout de l'amphi. Oui. Je crois que ça serait bien que je vous lis un petit peu sur un certain nombre de choses qu'on a dit et qu'on propositionnait. Ce qu'on disait dans le train. Oui, vous avez laissé à entendre que le Brexit avait été une erreur. Ça veut dire donc, bien sûr, que le Brexit est une chance. Quelles sont les trois mesures qu'il faudrait pousser qui étaient bloquées, qui avaient été bloquées jusqu'à présent par l'Union, par le Royaume-Uni ? Si, une dernière, mais je ne la prends pas ici. Je vous préviens. Oui, monsieur. Oui, madame. Une raison que vous n'avez pas donnée sur le fait que ça ne marche pas très bien, c'est une règle de fonctionnement qui est, au moins sur un certain nombre de sujets, la règle de l'unanimité. Comment voulez-vous que l'Europe avance sur un certain nombre de sujets avec cette règle ? De deux choses l'une. Ou, on maintient cette règle, il faut en accepter les conséquences que vous semblez déplorer, et à juste titre, ou bien on revient sur cette règle. Sinon, on ne pourra pas avancer. Ça fait trois. Ça fait trois. Ça fait trois. Ça fait trois. Bon, je vais répondre à la première question. Et puis, alors, le leadership, oui, vous avez raison. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont choisi M. Barrosso, ou plutôt qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres candidats, parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats quand il a été reconduit. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est lamentable, c'est que tout le monde savait qu'il n'était pas bon. Non, mais... C'est... Non, non, c'est profondément triste. Vous ne devriez pas rire, vous devriez pleurer, parce que tout le monde le savait. Et moi, j'ai vécu ça. C'est ahurissant, extravagant. De la même façon que tout le monde savait que M. Barnier serait mieux que M. Juncker. Bon. Hein ? Eh bien, voilà. Bon. Alors, il y a un projet peut-être utopique. C'est une utopie féconde, comme on dit souvent, qui serait que le président de l'Union européenne soit élu directement par les citoyens. Les vrais fédéralistes poussent ce projet. Et moi, quand je vois la façon dérisoire dans laquelle se font ces nominations, vraiment, je me dis pourquoi pas ? Bon. Mais ça, vous compléterait. Alors, le Brexit, trois choses, trois choses bloquées par les Britanniques. Alors là, pour moi, c'est très clair, les trois choses les plus graves, les plus préjudiciables, préjudiciables, enfin, qui ont vraiment causé préjudice à l'Union européenne, ça a été l'impossibilité d'avancer dans le domaine fiscal, dans tout ce qui concernait non seulement l'harmonisation fiscale, mais la lutte contre l'évasion fiscale. Eh oui ! Et là, moi, je vais vous dire une chose, là aussi, on peut s'amuser, j'ai rien contre Apple, mais croyez-vous qu'ils se seraient tapés une amende de 13 milliards d'euros si les Britanniques étaient restés ? Eh bien, moi, je vous dis non. Et là, la Commission a voulu envoyer très rapidement, aussitôt après, un signe fort en disant, ben maintenant, on va, bon, mettre un peu d'ordre dans la maison. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas compliqué, c'est d'ailleurs pas par hasard si l'Irlande a fait appel de la décision. Eh oui ! Mais bon, vous voyez, c'est des chantiers immenses, mais il faut les prendre à bras-le-corps. Et en tout cas, si les Britanniques étaient restés, ce n'était même pas la peine d'ouvrir le chantier. On ne pouvait pas ouvrir le chantier. Deuxième chantier, c'est celui de tout ce qui concerne la relation commerciale internationale. Et là aussi, c'est vrai qu'on s'aidait. Bon, les Britanniques, ils estimaient que plus on ouvrait les fenêtres, plus on ouvrait les fenêtres, les portes, tout, bon, il fallait que ça circule, et puis tant pis, les perdants perdent, les gagnants gagnent. Bon, non, ça, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les valeurs de l'Europe, vous voyez. Et là, on retrouve. Et là, je pense que vraiment, on va pouvoir, et on commence à faire des choses, qu'on n'aurait pas pu faire si les Britanniques étaient restés. Et puis, le troisième, le troisième domaine, c'est la nécessité d'une intégration plus forte des pays de la zone euro. Alors, comment renforcer la coordination ? Alors là, il y a des tas de projets qui sont sur la table, dont certains vont très loin, un budget propre, un parlement des pays de la zone euro, enfin bon, vous voyez, peu importe, mais un renforcement, une coordination, parce que tout le monde admet aujourd'hui, enfin, beaucoup admettent aujourd'hui, qu'avoir créé une monnaie unique, unique, je dis bien, avec des pays aux économies aussi divergentes, sans l'avoir assorti, ne serait-ce que du minimum de coordination économique, financière, budgétaire, était une gageure. En période, tant qu'il n'y a pas eu la crise, bon, ça marchait, ça ne se voyait pas trop. Quand la crise est arrivée et qu'on a vu, et là, on l'a pris de plein fruit. Et là, je pense que le droit de regard de David Cameron aurait été diabolique et diaboliquement efficace. Sur la règle de l'unanimité, on va peut-être Étienne ou Saul et aussi sur les autres questions que... Tu n'es pas un petit... Non, non, c'est bon. Ensuite, ton collègue ? Non, je ne crois pas. Oui, oui, mais je suis dessus. Bon, prenez une solution. Oui. Bonjour. Oui, sur la règle de l'unanimité, concrètement, c'est effectivement un des grands problèmes qui bloquent aujourd'hui le projet européen. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit pendant la conférence, on est 28 pays, bon, espérons bientôt 27. Et concrètement, ils sont quand même capables de rester. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand vous avez des décisions majeures qui doivent être prises, pensez à l'unanimité, et c'est difficile de faire consensus. Et c'est nous, dans le livre aussi, dans le chapitre dans lequel on a eu l'immense honneur de s'exprimer, c'est vraiment un des points d'achoppement majeur pour nous. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait, dans le livre, on a fait modestement ce qu'on a appelé l'appel du 24 juin. On aurait aimé que le 24 juin, des chefs d'État comme M. Hollande, comme Mme Merkel, comme Matteo Renzi, le Premier ministre italien, s'expriment et disent ce Brexit, c'est une opportunité. C'est vraiment aussi le sens de notre livre. C'est l'opportunité de prendre un virage et d'aller vraiment de l'avant. Parce qu'on parle beaucoup du Brexit, on parle beaucoup des conséquences, on parle beaucoup de tout ce qui va potentiellement mal. Et en fait, on oublie qu'en Europe, il y a plein de choses qui vont bien et l'Europe a déjà fait de grandes choses et on n'en parle jamais. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez incroyable, mais par exemple, la semaine dernière, on a mis avec Ariane 5 les derniers satellites Galiléo en orbite autour de la Terre. Et avec ça, aujourd'hui, on a un GPS européen. C'est des choses dont on ne parle jamais. On ne parle pas non plus de 75 lancements réussis. C'est un vrai succès. C'est aussi des choses qui sont des prouesses technologiques dont on ne parle pas. Il y a aussi un exemple qui n'est pas des moindres, c'est Airbus. En 30 ans, Airbus a été créé dans les années 80. En 30 ans, l'Europe a construit un leader de l'aéronautique qui est passé devant Boeing. C'est-à-dire que le premier constructeur aéronautique mondial aujourd'hui, c'est Airbus. Et avec des produits qui sont extrêmement performants et qui doivent faire notre fierté. Et la chose en plus qu'à Airbus, c'est que c'est un projet qui se situe dans différents pays européens et qui utilise aussi nos complémentarités. Donc c'est plein de choses qui sont très intéressantes. Et pour en revenir vraiment à la question des 28, c'est-à-dire que il y a quand même des choses à faire avec les 28. On partage quand même des valeurs communes. Et dire que l'élargissement, c'est un point d'achoppement aussi majeur, je pense, dire qu'accueillir les pays d'Europe de l'Est, ce n'était pas forcément une bonne idée. Je pense que ça aurait été aussi une erreur de ne pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. ces pays, si on ne les avait pas accueillis dans l'Europe, ils se seraient sentis abandonnés. Parce qu'ils ont clairement aussi abandonné l'ogre soviétique avec le rêve de pouvoir donner des économies de marché prospères. On ne les aurait pas accueillis. Qu'est-ce qui se serait passé ? Le problème, c'est que dans l'accord qui a été passé entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, en fait, rien n'a été dit clairement. Rien n'a été fait de manière transparente. Il y a eu de l'argent qui a été donné pour équilibrer les économies. Mais cet argent, il n'a pas été très bien fléché. Il faut dire les choses très clairement. Et surtout, on a considéré qu'on était tous au même niveau alors qu'on avait des économies extrêmement fortes comme celle de la France et de l'Allemagne qui devaient cohabiter avec la Roumanie. Le problème, c'est qu'en fait, on a mis tout le monde dans un même panier sans dire on a des jeunes pousses, on a des pousses plus développés et on a déjà des arbres en pleine santé d'une certaine manière. Tous ces problèmes de modalité, c'est des problèmes aussi qui sont cruciaux dans l'Union Européenne. On n'a pas pu mettre de nuance. Donc en fait, pour nous, et c'est là que Madame Fontaine a un peu évoqué l'idée des cercles concentriques en disant que c'était une idée ancienne. Pour moi, ancien, ça ne veut pas dire forcément mauvais et c'est certainement une idée à laquelle on devrait tous penser aujourd'hui. Parce qu'une idée de faire une Europe, alors nous, on évoque cela dans le livre avec une idée d'une Europe en strates, mais c'est l'idée que d'abord, on partage quand même tous des valeurs communes. C'est-à-dire qu'on a la liberté d'expression, la liberté d'opinion, même la liberté de choisir sa propre religion. Ce sont des choses qui sont extrêmement fortes et qui sont fondamentales dans tous nos États-nations. C'est aussi cette idée de diversité qui fait notre force parce que je pense aussi que c'est quelque chose qu'on oublie, mais la devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Et il faut, je pense aussi, réfléchir à l'Europe. On a beaucoup parlé de fédéralisme, de plein de choses. Le problème du fédéralisme aujourd'hui, c'est que je pense que c'est un projet qui se vend difficilement et à lequel on peut difficilement adhérer avec l'Europe qu'on a aujourd'hui. Mais dans l'absolu, surtout, le problème du fédéralisme, c'est qu'on pense tout de suite au fédéralisme américain. Et en fait, l'Europe est une construction tellement unique qu'on doit inventer notre propre modèle. Donc il y a aussi plein de défis à relever ensemble et auxquels, si on ne réfléchit pas de manière commune, on ne va tout simplement pas y arriver. Donc c'est pour ça que de notre point de vue, l'idée d'une Europe en strata, c'est intéressant avec l'idée qu'on pourrait y avoir une première strata qui pourrait être un marché commun, par exemple, le sein de marché commun, ce qui est intéressant déjà. Et après, au fur et à mesure, en fonction des volontés de chaque État et vraiment, peut-être, pourquoi pas, sur une base de volontariat, mettre de plus en plus de choses en commun. Ça, c'est des idées, c'est des pistes qui sont intéressantes et qui mériteraient d'être creusées. Donc moi, j'aurais à mon tour une question pour vous. Si on vous proposait un projet européen plus ambitieux, si on vous proposait un projet européen réaliste, qui aussi, enfin, tourné vers les gens, est-ce que vous seriez prêt à le soutenir ? Voilà, moi, c'est une vraie question que j'ai à vous poser. On viendrait présenter le projet concret dans quelques mois, alors. Oui, voilà, On vous accueillera avec plaisir. On va prendre 3, 4, ça sera probablement les dernières questions. Peut-être une question sur le deuxième coup de tonnerre, quand même. Alors, je serais tentée de dire qu'ils demanderont à voir, mais si la réponse n'était pas oui, ils ne seraient pas là. N'est-ce pas ? 1, 2, 3. Il n'y aurait pas une question féminine, là ? On n'a entendu que des hommes. Ben oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Mais je comptais pour du beurre. Eh ben, ce sera madame, tout à fait en haut. Allez. Bon, la question que je vais poser va être assez brève. Pensez-vous que l'Europe est un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités ? Je reviens. je reviendrai, moi, sur le problème de leadership et de rôle de représentativité de l'Europe par rapport au monde. Est-ce que, selon vous, ça ne pourrait marcher sans équivoque uniquement avec un accroissement du transfert de souveraineté ? Ah, les questions féminines se méritent. Voilà, ma question, elle est relativement basique, mais elle émane de citoyens, disons, de base. Moi, je suis dans une petite commune où il y a 900 habitants. Alors, on nous a fait, à la place où existaient des... comment dirais-je ? des gîtes ruraux, donc appartenant à la municipalité, une superbe médiathèque. Et sur la médiathèque, en pleine campagne, on nous a mis un toit végétalisé. Alors, évidemment, les questions ont été diverses. Pourquoi tant de gaspillage ? Alors, on nous dit, oui, mais c'est l'Europe qui finance en partie. Et si on ne fait pas, on n'aura plus de subvention. Alors, dépensons les sous. Alors, là, c'est un peu heurté. On est vraiment surpris quand on nous dit que le budget est la moitié de celui de la France et puis qu'on n'a pas assez de sous, mais on nous fait de belles structures. C'est vrai, c'est formidable. Et sachant qu'il y a une autre... Enfin, il y a plusieurs petites médiathèques. À 4 km à côté, il y en a une. À 10 km à côté, il y en a une autre. Donc, dépensons les sous de l'Europe et bravo ! Qu'est-ce que vous pouvez, hélas, peut-être nous... Je vous jure qu'on n'est pas complices, hein ? On pourrait penser, parce que vous êtes... Votre exemple illustre de la façon, mais alors la plus éclairante, l'absurdité de ce qui est prêté à l'Europe. Parce que les fonds structurels, les fonds européens, ils sont gérés nationalement. Ils sont gérés. Ils ne sont pas gérés par l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a choisi la médiathèque. Non ? Ni l'une, ni l'autre, ni... Vous voyez ? Alors, c'est là où vraiment on est en pleine confusion et où l'image est tout à fait mauvaise. Alors, la lutte contre les inégalités, alors là, je... je peux vous dire, vraiment, je cherche à être bien objective, on a quand même fait beaucoup de choses. Pas assez. Pas assez. Mais là, c'est mon expérience de député européen qui parle. Le Parlement européen a toujours été très, très, très sensible à toute forme d'inégalité, de discrimination, et on a énormément d'initiatives dans les intergroupes, des initiatives qui finissent par aboutir. Et je peux vous dire, on travaillait beaucoup, je pense que c'est toujours le cas, avec ATD Carmond, par exemple, et ATD Carmond, toutes les associations étaient très, très en contact et très positives à l'égard des petites choses ou des moyennes choses qu'on pouvait faire, parce que j'ai bien conscience qu'on ne pouvait pas faire autant qu'on aurait voulu. Mais vraiment, oui, autrement dit, oui, l'Europe peut contribuer aux inégalités, à lutter contre les inégalités. Il peut. Mais, ça reste... Mais peut-être, sur ce sujet, c'est un débat qui est d'actualité, puisque l'État de droit est rabattu, est battu en brèche en Hongrie, par exemple, où la Commission fait un travail d'exception pour essayer de faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas empiéter sur le pouvoir législatif et qu'on puisse retenir la compétence des juges. Et dans ce cas précis, l'Europe a besoin du soutien des citoyens, des pays qui reconnaissent ce droit. En Hongrie, la population, elle est acquise au pouvoir. Pour faire un effet de contrebalancier, il faut que nous, on puisse être le soutien de l'Union européenne pour lui dire que nous sommes d'accord pour qu'elle aille plus loin et qu'elle exige que ces États-là se soumettent à l'État de droit européen, à l'État de droit national. Et pour nous, on pense vraiment qu'on ne peut pas demander uniquement aux représentants européens de faire ce travail-là, puisqu'il faut qu'ils aient des appuis dans la société civile. Et ceci doit s'engager pour qu'on puisse trouver des relais d'influence au pouvoir pour dire que nous, nous avons des valeurs que nous souhaitons qu'ils incarnent par des actes précis. Et si ce relais-là est fait, notamment par des associations, par des prises de positions publiques, ils peuvent d'autant plus facilement imposer cela aux États membres qui contreviennent à l'État de droit en Europe. L'État de droit, c'est une question, c'est un enjeu majeur et crucial pour l'Europe dans les années qui viennent. Et cette défense, elle passe surtout par la mobilisation citoyenne. Et je prolongerai aussi pour la question sur les inégalités. En fait, la réduction des inégalités, elle passe notamment par un large volet fiscal. Et tant qu'on avait les Anglais dans le bateau, vous l'avez compris, c'était complexe aussi de les affronter de manière frontale. Aujourd'hui, il faut espérer, mais il faut aussi que les citoyens se mobilisent pour dire qu'il y a un vrai souhait que les inégalités soient travaillées à l'échelle européenne. Et ça, ça ne peut passer que par une harmonisation de l'impôt sur le revenu, que par une harmonisation de l'impôt sur les sociétés, etc. Et j'en passe. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se mettre d'accord. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à 28, on peut se mettre d'accord et harmoniser notre fiscalité avec la fiscalité, par exemple, de la Roumanie et la fiscalité de la France ? C'est complexe. C'est très difficile. D'où l'intérêt de moduler et d'où l'intérêt, effectivement, de classer un peu les pays entre eux pour pouvoir harmoniser cela. Parce qu'en revanche, harmoniser par exemple la fiscalité française et la fiscalité allemande, ça semble tout d'un coup beaucoup moins complexe. Voilà. Donc, ça me semble aussi être des questions qu'il faut souveler. Oui. Ce que je voudrais bien préciser, c'est que, pour le moment, le traité de Lisbonne prévoit que la politique sociale ne relève que de recommandations aux États membres. C'est très faible. C'est pour ça qu'il faudra avancer avec... Vous voyez, il faut faire autre chose avec ceux qui veulent aller plus loin. Les traités, aujourd'hui, ne permettent pas d'adopter des directives d'harmonisation dans ce domaine. Alors, il y en a qui vous diront que c'est très bien. C'est la subsidiarité. Vous voyez, c'est là où... Moi, ce que je regrette le plus, c'est qu'on n'est pas suffisamment, vraiment, je le dis, associés, comme on le fait en ce moment, mais il faut prolonger, il faut que ce soit seulement un début, associés les citoyens à cette réflexion. Vous me disiez, monsieur, les transferts, vous êtes revenus sur l'accroissement du transfert de souveraineté. Il faut voir ce qu'on veut. Bon. On peut s'offusquer que les projets de budget doivent être soumis à Bruxelles, comme on dit. On aime bien dire à Bruxelles. Bon. On peut se dire, mais de quoi se mêle Bruxelles ? Hein ? Bon. Et puis, si on a du déficit, pas de souci. Si on a du déficit, pas de souci. Si la dette augmente dans des proportions faramineuses, pas de souci. Ben si, gros souci. Non, mais, vous voyez, voilà. Alors, est-ce qu'on estime que, est-ce qu'on pense que, dans le cadre, encore une fois, de cette monnaie unique, bon, peut-être que, bon, il y en a qui estiment qu'on n'aurait pas dû, mais, bon, en tout cas, elle existe dans le cadre de cette monnaie unique. Est-ce qu'on peut continuer à alourdir la dette que vous, jeunes, et vos enfants, mais même pas, même pas vous, maintenant, parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux taux, que les taux d'intérêt se mettent à monter un peu, et croyez-moi, on est sur un volcan. Bon, on ne va pas faire de politique intérieure, mais tout est lié, vous voyez. alors qu'il y ait une certaine surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, je préfère une certaine coordination au niveau des institutions européennes, à partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où ce n'est pas fait par des fonctionnaires obtus qui seraient, oui, ce n'est pas tous, mais qui iraient au-delà de ce qu'il est raisonnable d'aller, comme ça a été le cas avec ces pauvres grecs où ces fonctionnaires de la Troïka ont débarqué, drapés dans leurs émoluments, en exigeant, enfin, vous voyez, on a vraiment perdu l'esprit européen que nos amis grecs, que nos amis espagnols, les portugais, dans ces pays, les italiens, l'esprit européen, l'idée européenne a malheureusement terriblement régressé dans ces pays, alors que c'était vraiment des pays qui croyaient énormément à l'Europe, mais ça peut revenir, voyez-vous, mais on ne peut pas décourager comme ça les peuples de cette façon, mais il faut en même temps, voyez, et ça, c'est le fameux débat, rigueur, croissance, dette, déficit, et là, il faut bien accepter certains transferts de souveraineté, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, mais je ne sais pas. Je pense que concrètement, on est face à un choix collectif, c'est-à-dire que, soit on fait le choix de revenir au simple État-nation, et donc c'est un petit peu, vous voyez aussi, les mouvements qu'il y a par exemple en Catalogne, qu'il y a en Écosse, c'est des questions qu'on peut se poser et qui s'entendent, soit on fait le choix d'aller, de se concentrer et plutôt d'unir nos forces ensemble. Moi, le seul raisonnement que j'ai envie de faire en tant que jeune, c'est de vous dire que, le monde de demain, comment est-ce qu'il va être ? Comment va-t-il être façonné ? Qui sont nos concurrents ? Qui sont nos adversaires ? Qui sont nos alliés ? Le monde de demain, c'est un monde où les enjeux vont se chiffrer en centaines de millions de personnes. Nos concurrents, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Indonésie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui ont des populations bien plus importantes que nos États, seuls. C'est-à-dire que, je veux dire, en toute lucidité, j'ai envie de vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie, seuls, nous ne sommes rien. Donc pour moi, c'est terrible de... Enfin, je comprends qu'en même temps, il y a un très fort attachement identitaire. Par exemple, quand on observe l'Écosse, quand on observe la Catalogne, ces identités, elles doivent être conservées. C'est d'ailleurs le principe de la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Mais maintenant, je pense qu'il se convient aussi d'être peut-être lucide tous ensemble et de se dire qu'il faut mieux travailler ensemble. Alors chacun a ses spécificités et on le reconnaît et c'est pour ça qu'il y a une nécessité certainement d'inventer tous ensemble un modèle politique qui nous corresponde et qui ne soit pas un copier-coller du modèle américain ou un copier-coller du modèle allemand. Mais tout ça, c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire et vous tous, vous pouvez y participer. La première des choses, et c'est aussi ça la beauté de la démocratie, c'est que vous pouvez y participer dès dimanche en en parlant en repas de famille, en en parlant à vos amis et en disant à vos amis, à votre famille, à nouveau d'en parler. Et c'est comme ça aussi que les choses se font et vous voyez, c'est assez marquant parce que j'ai eu l'occasion déjà d'en discuter avec un certain nombre de personnes et plein de gens me disent mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est la première chose que vous pouvez faire. Et après, vous pouvez aussi aller voter et c'est vraiment des choses importantes. Eh bien, merci pour ces paroles enthousiasmantes. Merci très chaleureux également à Mme Fontaine d'être venue partager sa lecture des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada